Salut Moustapha, comment vas-tu ? Ca va très bien merci, ce matin je voudrais vous parler d'une fête qui nous a enchanté ce week-end, Pâques bien évidemment. Alors s'il y a des enfants qui nous écoutent, je me dois de leur préciser qu'il n'y a aucun lapin qui cache des oeufs dans le jardin, tu vois. Non ce sont les cloches. C'est les cloches qui cachent les oeufs, tout ça c'est des conneries, mais au passage si le père Noël a les mêmes Stan Smith que ton papa, c'est pas une coïncidence, voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas en général, pour Pâques on cache des oeufs dans le jardin et ensuite les enfants doivent les retrouver. Après t'as toujours des marginaux qui célèbrent Pâques selon leurs propres coutumes, par exemple Émile Louis, tous les ans, il cache les oeufs directement dans son slibard, voilà, ça me fait plaisir. C'est mon humour. Moi j'ai rien contre cette fête parce que j'aime la France, et je dis pas ça parce qu'on a jamais été aussi proche de 2017, mais au moins ce que je retiens de cette fête c'est qu'en France on a tellement à manger qu'on a inventé des jeux avec la bouffe. Moi je l'ai déjà fait au bled et je peux vous dire que là-bas c'est autre chose. Là-bas le concept c'est de retrouver des oeufs qui n'ont même pas été cachés. En Chine ils ont trop d'enfants alors du coup ils fêtent Pâques différemment, et je sais que ça peut choquer les âmes les plus sensibles mais je me dois d'informer les gens. En fait là-bas ils cachent les enfants dans le jardin et c'est les poules qui doivent les retrouver pour les bouffer. D'ailleurs je vais essayer de répondre à une question que tout le monde se pose depuis des siècles. Qu'est-ce qui arrive en premier, l'oeuf ou la poule ? J'ai la réponse, Jeanne Moreau. Un truc qu'on retrouve plus trop malheureusement aussi c'est les cigarettes en chocolat. Du coup maintenant par nostalgie je suis obligé de les fabriquer moi-même et c'est une galère. Je suis obligé d'ouvrir une clope, mettre le chocolat à l'intérieur et après je dois tout remettre dans une feuille longue. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour garder une âme d'enfant ? Ça c'est un rire d'ancien fumeur. Ce qui est drôle avec Pâques c'est que personne ne connaît réellement cette fête et même ceux qui la pratiquent. Moi dans ma classe au collège, j'ai eu le mec qui connaît le moins Pâques au monde. Le prof il lui a demandé c'est quoi et le mec il a répondu Pâques, Pâques c'est genre l'armistice frère, c'est genre ce qui s'est embrouillé avec les Allemands et après hamdoulilah. Le dimanche de Pâques marque la fin du carême, vous avez entendu parler du carême alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le carême c'est exactement comme le ramadan. La seule petite différence c'est que pendant le carême on peut pratiquement tout manger, mais sinon c'est pareil. Alors le dimanche, le dimanche de Pâques pour ceux qui ne savent pas c'est une fête qui célèbre aussi la résurrection du Christ. T'imagines un peu si Jésus revenait aujourd'hui, ça marcherait pas pour lui parce que les gens n'ont pas trop envie d'écouter un barbu en djeleba en ce moment. Les gens lui diraient mais tu vas nous laisser tranquille le barbu, je suis Charlie moi hein ! Moi j'aimais bien ça. Si Jésus revient moi je pense que le seul moyen pour qu'on l'écoute c'est qu'il s'inscrive dans les ch'tis à Las Vegas. Là au moins on pourrait l'écouter parce que c'est ça qui marche aujourd'hui c'est vrai. Ça pourrait être drôle Jésus dans les ch'tis à Las Vegas tu vois, parce qu'il serait forcément parano le mec. T'imagines au confessionnal ils seraient là ? Là ils ont préparé un grand dîner pour soir et je sais pas pourquoi mais je le sens à plus. La Punchline. Sous-titrage ST' 501